bonjour et bienvenue à cette vidéo de Bintelrag histoire dans cet épisode nous allons parler de la guerre russo-japonaise ainsi nommée car je vous laisse réfléchir qui va gagner la russie évidemment elle a trois fois la population du japon cinq fois son armée et une quantité presque infinie de ressources oui tout ceci est en europe mais la russie va gagner parce qu'elle est européenne les européens ne peuvent pas perdre nous devons commencer par le contexte d'abord une brève histoire du japon bien avant la guerre russo-japonaise le japon était contrôlé par un shogun et alors que le japon à cette époque avait un empereur il n'avait aucun pouvoir ceci changea en 1868 avec l'empereur meiji sous son règne non seulement le japon était de nouveau contrôlé par l'empereur mais il s'est aussi rapidement modernisé en 1894 la première guerre sino-japonaise éclate entre l'empire du japon et la chine de la dynastie ching après avoir été victorieux le japon voulait établir une sphère d'influence en corée pour pouvoir s'ingrandir encore plus dans le futur mais il y avait un gros problème la russie tous les deux voulaient étendre leur sphère d'influence en manchurie et en corée maintenant voyons les hauts commandements des deux pays pour le nous avons l'empereur meiji les généraux iwao oyama nogi maresuke et kurokita memoto et finalement l'amiral togo heihachiro examinons chacun séparément le général iwao oyama avait beaucoup d'expérience notamment parce qu'il a été observateur dans plusieurs guerres notamment la guerre franco-prussienne de 1870 quant au général nogi maresuke c'est un un commandant samouraï très traditionnel ce qui a fait que pendant la guerre il y aura plus de pertes notamment parce qu'il surestime ses capacités cependant il a tout de même été victorieux plusieurs fois ensuite toujours pour le japon nous avons le général kuroki tamemoto et l'amiral togo heihachiro la guerre russe japonaise est souvent appelé la première guerre moderne et le général kuroki un des premiers généraux moderne finalement nous avons l'amiral togo heihachiro qui est considéré comme le nelson de l'orient c'était un expert en combat naval et pas seulement grâce à son expérience en ce type de combat mais aussi grâce au fait qu'il est allé à une école navale moderne au royaume-unis pour la russie nous avons le tsar nicolas 2 les amiraux vilgalmvich jeft et zinovich rojet svansky et les généraux à l'accès kropatkin et anatoliste est celle il veut dire que l'amiral vitch jeft n'était pas un aussi mauvais tacticiens mais était extrêmement indécis et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de décisif il fut tué dans la bataille de la mer joe ceci nous laisse avec l'amiral zinovich rojet svansky qui était détesté par ses hommes n'avait pas un très bon jugement comme on va voir plus tard dans la vidéo finalement nous avons les généraux anatoliste est celle et alexei kropatkin tous les deux onze leurs faiblesses alexei kropatkin était un général timide et défensif qui n'a pas réussi à gagner la bataille terrestre la plus importante de la guerre book den quand la stesselle il était le contraire absolu de kropatkin il était têtu et combatif et refusa d'abandonner ses positions même après avoir reçu lors de le faire plusieurs fois il faut également savoir que quelques années avant la guerre la révolte des boxeurs éclate en chine à cause de cela les puissances européennes interviennent et la russie reçoit port arthur qui comme son nom l'indique est un port situé en chine ceci était super pour la russie car c'est un port à eau chaude et la russie adore les ports à eau chaude alors le 8 février 1904 la flotte japonaise attaquait la flotte pacifique russe à port arthur ceci était incroyable personne ne pensait que le japon pouvait gagner d'ailleurs nicolas 2 au début n'a pas pu croire que le japon a attaqué sa flotte en réalité cette attaque ne fit pas beaucoup de dégâts cependant une chose qui avait surpris la russie et la communauté internationale c'est que la déclaration de guerre du chapeau à la russie est arrivé au gouvernement russe trois heures après l'attaque tout de suite après la flotte japonaise sous le commandement de l'amiral togo hei hachiro a commencé un blocus du port arthur en même temps l'armée japonaise a commencé le siège de port arthur à ce point la russie devait trouver une façon de renforcer ses troupes en manchurie renforcée par la terre et bien le réseau ferroviaire appelé le transsibérien n'est pas encore fini renforcé par la mer toutes nos autres flottes sont en europe alors on va faire tous les deux des troupes russes ont commencé à être envoyés vers le front sur le transsibérien et la flotte baltique qui était très mal équipé et entraîné fut envoyé par la mer malheureusement pour elle dans la mer du nord le commandant zinovier rejelswenski a donné l'ordre de tirer sur des navires britanniques qu'ils pensaient être japonais des japonais dans la mer du nord ceci a failli déclencher une guerre entre les deux pays et alors que finalement il n'y eut pas de guerre russo-britannique cette erreur leur coûta le passage dans le canal de suez qui voulait dire qu'ils devront allier autour de l'afrique pendant ce temps au front dans la bataille de la mer jaune vilgalm vitch jeft le commandant de la première escadre pacifique russe fut tué et le 2 janvier 1905 port arthur s'est rendu aux forces japonaises détruisant ainsi la première escadre après cette défaite humiliante les armées russes ont encore souffert une défaite dans la bataille de moukden où les troupes russes étaient sur le point de se faire encercler et ont donc dû faire la retraite finalement après sept mois de voyage à travers le monde la flotte baltique maintenant redommée la deuxième escadre pacifique a enfin atteint le japon il ne restait plus qu'à aller jusqu'au port russe de vladivostok dans la bataille qui a suivi qui fut d'ailleurs appelé la bataille de tsushima deux tiers de la flotte russe fut détruite six navires furent capturés par les japonais quatre ont atteint vladivostok et six ont pris refuge dans des ports neutres avec sa flotte baltique détruite nicolas 2 n'avait plus qu'une flotte et celle ci était en révolte tout comme la ville de saint petersbourg se fut décidé que l'armée impérielle russe devait combattre les révolutionnaires donc après un an six mois et 28 jours de combat la guerre russo-japonaise prit sa fin avec le traité de portsmouth selon lequel la russie devait abandonner ses ambitions dans la manchurée en corée et cédé port arthur et une partie de l'île de sakhalin au japon conclusion la guerre est un embarras pour la russie qui fut mise à genoux par un pays asiatique alors que le japon était maintenant confiant dans le fait d'affronter des puissances européennes et se confirmant comme la puissance asiatique la guerre a aussi montré comment marche une guerre moderne avec les scènes des soldats japonais attaquant les troupes russes dans leurs tranchées ressemblant très fort au front de l'ouest de la première guerre mondiale Abonnez-vous !